Le coeur BPM est une ode à la créativité et aux poètes maudits d'hier et d'aujourd'hui. Ces artistes, que des siècles séparent pourtant, mais qui partagent des points communs essentiels. Tout d'abord, cette même envie d'inventer de nouvelles couleurs, de créer un nouveau langage et de proposer une partition d'émotions singulières. Sous leurs plumes naissent de nouveaux mondes. Ensuite, ils ont aussi en commun ce voyage intérieur, aussi appelé le voyage immobile, permis par les paradis artificiels, ces substances interdites qui leur permet de sublimer, d'amplifier le réel, pour proposer une nouvelle vision du monde. J'ai demandé à Pierre Guérot de composer un cocktail narcotique, hommage à ces paradis artificielles. Zagherlat en a ensuite inventé la mélodie. En créant Liqueur BPM, nous avons pensé à un lieu et un temps, Montmartre, au tournant du siècle dernier, le merveilleux foisonnement artistique, créatif et interlope, le destin des poètes et des artistes maudits qui réinventèrent le monde. Ils céderent de substances, de boosters d'imaginaire, qu'ils fumaient, qu'ils respiraient, qu'ils buvaient, qu'ils sentaient. Cela les libérait des conventions, du déjà vu et du déjà fait. Liqueur BPM est une ode à ces boosters d'imaginaire. L'absinthe, verte, amère et texturée, les feuilles de tabac, légèrement épicées. Un hommage à ces macérats et à ces fumures, à ces distillations, à ces mixtures, par exemple les vapeurs de cognac ou le patchouli qui est si sulfureux, les gousses de vanille cuirées et balsamiques qui finalement subliment tout. Donc, nous avons collaboré avec Pierre avant, mais cette fois, c'est la première fois que je vais créer une musique inspirée par une fragrance, ce qui est super excitant pour moi. C'est quelque chose que je n'ai pas essayé, donc un peu peur d'un l'un, mais à la même temps, il m'a donné beaucoup d'inspiration. Donc, quand j'ai, vous savez, la fragrance, c'est ce qui m'a donné l'idée de l'olde à la même temps, le traditionnel vapeur, mais à la même temps, il m'a mis en bien avec les modernes notes. Donc, ça m'a fait penser à l'anatolien des instruments comme darbuka, tambourine, ney, saz, et j'ai utilisé ces éléments avec les plus modernes beats. Et j'ai combiné ces deux concepts et j'ai utilisé un très short spoken word qui qui s'appelait le temps en turkis, après, vous savez, j'ai utilisé le temps et j'ai utilisé le temps avec Pierre, j'ai utilisé le temps et j'ai utilisé le temps et j'ai utilisé l'anatolien. Merci. Merci.